Musique Le SCAD est né d'un besoin que nous ressentions en Basse-Normandie de suivre les patients atteints d'insuissance cardiaque au-delà de leur hospitalisation. Ce système a été apporté d'une expérience canadienne qui l'utilise dans d'autres maladies chroniques. Il a été adapté à la population française par un algorithme que nous avons mis en place et nous y avons mis une dimension éducative avec les particularités de notre système de santé. Ce dispositif permet de poser des questions aux patients. L'infirmière de suivi va examiner les réponses du patient et être alertée si certaines de ses réponses mentionnent des valeurs qui sont en dehors des normales. Ces alertes vont donner lieu à des réponses qui vont du simple appel du patient pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'une erreur à un appel pour lui conseiller de voir son médecin traitant voire même à un appel du médecin traitant pour lui demander d'aller voir son patient. Donc c'est une nouvelle organisation de système de santé qui ne concerne pas que la cardiologie mais qui peut concerner la pneumologie, qui peut concerner la diabétologie, qui peut concerner la neurologie, etc. Donc vraiment c'est une nouvelle médecine et il faut d'ailleurs pour cette nouvelle médecine apprendre ce qu'est le suivi à domicile et l'éducation des patients. Actuellement nous estimons de par notre première expérience que 20 à 30% des patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque sont accessibles à un suivi par le SCAD. C'est une formation complémentaire qui est proposée aux patients pour renforcer son éducation et son succès est basé sur la relation de confiance qu'il a établie avec l'infirmière qu'il a rencontrée lors des séances d'éducation. J'ai été convoqué ici par l'hôpital. Une infirmière m'a initié à l'emploi de cet appareil. C'est assez rapide et c'est facile quand même à comprendre. Donc une fois chez moi, quand j'ai eu besoin d'utiliser, ça s'est bien passé. Je crois que les bénéfices vont apparaître très rapidement et je suis très heureux que les médecins praticiens s'associent à ce projet. Je crois réellement que c'est intéressant pour eux de pouvoir suivre leurs patients éventuellement au quotidien ou de les faire suivre par ce type d'approche et d'être ainsi informé qu'un patient va moins bien et que l'on peut intervenir pour éviter une hospitalisation. La médecine libérale est tout à fait intéressée et se sent impliquée dans la télésanthé. La contrainte démographique est la nôtre. Les problèmes d'accès aux soins sur les territoires vont faire qu'effectivement et grâce à la technique aujourd'hui, on peut déployer des processus de télésanthé sur les territoires de la région. Il garantit un accès aux soins même pour des patients en zone isolée. Il évite la réhospitalisation, les déplacements des patients. Il évite des journées d'hospitalisation. Il permet un lien et un suivi du patient entre équipe médicale et patient. Et il permet de coordonner, de mettre en réseau bon nombre d'acteurs du système de santé. Donc moi, j'y vois un développement très intéressant dans une logique transverse qui est celle que les ARS doivent apporter pour la santé des concitoyens.